C'est d'abord l'heure du café Si le son se décale avec l'image, il faut vraiment que j'aille changer de caméra, il faut vraiment que je le fasse Tout ce qui est décalage de son et d'image et tout, quand je m'en aperçois, je refais Mais des fois, je m'en aperçois genre une semaine après quand je fais le montage et je ne peux plus refaire Parce que je fais souvent le montage quand je rends du boulot en pleine nuit Donc voilà, je ne peux pas refilmer à ce moment-là Ça m'énerve, ça m'énerve Tu ne mioles pas, tu fais... Ouais, tu ne mioles pas Oui, allez, fais la sieste, c'est là-bas Bonjour tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo Et pardonnez-moi la coiffure à moitié pseudo-coiffée, à moitié naturelle, à moitié lissée Mais bon, aujourd'hui nous sommes le 30 octobre, au moment où je filme cette vidéo Et pour demain, pour Halloween, j'ai besoin d'avoir les cheveux un petit peu plus volumineux Que ce que je peux avoir d'habitude quand je les lisse entièrement Donc voilà, j'ai fait un petit compromis entre le complètement naturel et au moins un minimum lissé Histoire de ne pas avoir la tête avec des mèches qui... Comme ça, dans tous les sens Parenthèse fermée, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo très rapide J'espère, en tout cas ça ne va pas être très très long à filmer en tout cas J'ai décidé de faire un petit tag parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait Je l'ai vu passer une ou deux fois je crois Et en fait les questions, elles me plaisaient plutôt pas mal Donc je me suis dit, bah t'es, je vais m'y noter quelque part Et vous l'avez vu dans le titre, il s'agit du tag problèmes de lecteur Avec, voilà, un petit peu des questions... Oui Mocha, qu'est-ce que tu veux ? Il y a 10 questions avec un petit peu, c'est pas des dilemmes mais... Voilà, des questions, problèmes de lecteur Je... ça se résume très bien Donc je vais commencer de suite pour pas que ça prenne 30 ans Hein ? On est d'accord ? Donc c'est parti avec la première question Tu as 20 000 livres dans ta pâle, comment décides-tu de ta prochaine lecture ? Alors déjà si j'ai 20 000 bouquins dans ma pâle, voilà, déjà qu'avec 300, j'ai l'impression de crouler sous les livres 20 000, je sais pas du tout comment... comment je pourrais ranger tout ça Enfin j'imaginerais la trange de ma bibliothèque, je serais trop contente d'avoir ça Mais clairement je ferais place, enfin je laisserais le hasard faire, je pense tout simplement Si j'ai 20 000 livres et que j'ai le courage de tout rentrer sur Livre Addict Ben par exemple dans ma pâle, je cliquerai sur le petit lien, voilà, un livre au hasard et ça me dirait ma prochaine lecture Très certainement, vraiment je ferai vraiment au hasard Ou si j'ai vraiment un livre en tête, que je le vois, que j'ai envie de le lire, je le lirai Mais sinon c'est vraiment, je suis en mode panne d'inspiration, ça serait vraiment le hasard Deuxième question Tu as lu la moitié d'un livre et tu ne l'aimes pas, est-ce que tu abandonnes ou est-ce que tu continues ? Alors déjà j'ai envie de dire que si je réussis à arriver à la moitié d'un livre Je pense que, sauf si c'est vraiment le genre d'écriture, si c'est vraiment la plume de l'auteur qui me dérange Je le continuerai, si je suis arrivée jusqu'à la moitié déjà Ouais, si c'est vraiment une histoire qui me passionne pas trop, je le finirai Juste par principe de ne pas abandonner un livre, par contre vraiment, les seules fois où justement j'ai abandonné un bouquin Et c'était avant la moitié, c'est parce que vraiment le style d'écriture, c'était vraiment imbuvable Enfin pour moi du moins, si c'est juste l'histoire qui est un petit peu bof Si je suis arrivée à la moitié, je me dis que je vais essayer de faire l'effort de le terminer On passe à la troisième question qui est Les couvertures d'une série ou d'une saga que tu aimes ne se ressemblent pas, comment tu gères ça ? Ça aussi ça dépend Parce que vu que je suis quand même du genre à trouver pas mal de bouquins d'occasion Dans les brocantes, Emmaüs, Giver-Joseph et tout ça J'ai tendance en fait à trouver souvent des bouquins qui ne sont pas du tout Soit des mêmes maisons d'édition, soit version poche, version grand format, un truc comme ça Donc c'est quelque chose qui est très susceptible de m'arriver à moi J'ai un exemple tout concret, j'ai les deux premiers tomes de La Passe-Miroir de Christelle Dabos En version poche, donc dans la collection Paul Fiction de Gallimard J'arrive pas à parler Articule ! Et j'ai trouvé du coup le troisième tome cet été je crois ou au printemps J'ai trouvé le troisième tome en grand format de chez Gallimard Donc là ça n'a rien à voir Les deux premiers je les ai en poche, le troisième je l'ai en grand format Là ça ne me dérange absolument pas Franchement ça ne me dérange pas du tout Cinquième question Tu es en train de lire dans un lieu public et tu sens que tu vas pleurer Qu'est-ce que tu fais ? Ben je pleure Voilà parce que je ne pense pas que ce soit vraiment des larmes torrentielles Ça ne m'est jamais arrivé pour l'instant Donc voilà je pars du principe que ça sera juste un truc très émouvant Et du coup il y a la petite larme qui coule et voilà Je pense que je me laisserai aller Voilà tout le temps Enfin voilà je ne vais pas m'exprimer histoire que tout le monde me voit et tout ça Mais parce qu'en fait j'aimerais m'arrêter de lire Et continuer du coup dans chez moi ou dans ma voiture même Mais j'aurais trop peur en fait que cette émotion là en fait elle soit partie Que le fait d'arrêter ma lecture ça ait cassé tout ce que j'étais en train de ressentir En lisant quand j'étais dans un lieu public Donc je serais tenté de dire que je me laisse pleurer Voilà discrètement En essayant d'être discrète Mais j'ai pas Ouais j'aurais trop peur en fait de péter cette émotion là Et une fois arrivé chez moi et de me replonger dedans en fait De me dire pourquoi j'ai pleuré tout à l'heure en fait Donc voilà je serais tentée de répondre ça On passe maintenant à la sixième question La suite d'un livre que tu aimes vient de sortir mais tu as oublié pas mal de choses Que fais-tu ? Tu trouves un résumé bien spoilant ? Tu pleures de frustration ? Tu relis le précédent ? Alors je ne relirai pas le précédent parce que j'ai tellement de livres dans ma palme que je n'ai pas envie de perdre du temps Entre guillemets A relire un tome précédent Pleurer de frustration ? Pas du tout Ça m'est arrivé par exemple là je viens de terminer du coup le deuxième tome de Half Bad De Sally Green Clairement le premier tome Dans mes souvenirs il était très très loin Ce que je fais en fait quand je lis un tome suivant Dont j'ai un petit peu oublié ce qui s'est passé avant C'est que je commence à lire Je commence à lire et en général Ça arrive peut-être 9 fois sur 10 Donc avec moi du moins Une fois que j'ai commencé ma lecture Il y a plein de petites piqûres de rappel par rapport au tome précédent Qui font que je me rappelle l'histoire Que j'ai déjà lue du coup dans le tome qui précède celui que je viens d'entamer en fait Si vraiment au bout des premières pages Enfin voilà au bout de pas mal de pages Si jamais par exemple au bout de 50 pages Je me dis mais je me rappelle vraiment ça Pourquoi il s'est passé ça ou quoi Ça ne m'est jamais arrivé pour l'instant en fait J'aurais tendance à dire que j'irais franchement me spoiler en lisant un résumé Ouais je vais pas pleurer de frustration Je vais pas relire le tome précédent Mais ouais je me spoilerais moi-même en fait En lisant un résumé histoire de me rappeler Enfin de me rafraîchir la mémoire en fait Septième question Tu ne veux pas prêter tes livres Comment dis-tu non gentiment si on te pose la question ? Ça m'est déjà arrivé C'est pas que j'ai du mal à prêter mes livres Je prête mes livres qu'à certaines personnes Que je connais très bien Par exemple je vais absolument avoir aucun problème A prêter mes bouquins à ma mère ou à ma soeur Je vais avoir aucun problème non plus A prêter un bouquin à une de mes collègues Parce que je sais très bien en fait Que c'est le genre de personnes Qui vont me les rendre Ils vont me les rendre et dans un parfait état Il y a certaines personnes Par exemple je sais que j'ai une copine à moi Qui voulait que je lui prête des livres A chaque fois je change de sujet Voilà Je vais pas dire non gentiment Je vais pas le dire clairement Mais par contre voilà Si on commence à me parler de Oh t'es celui-là tu pourrais me le prêter Nanani nanana Quand ils sont en train de Voilà si j'ai une copine Qui est en train de regarder ma bibliothèque Ou quoi que ce soit Je vais clairement changer de sujet Très Ouais Ni vu ni connu On passe maintenant à la 8ème question Tu as choisi et reposé 5 livres le mois passé Comment gères-tu ta panne de lecture ? Euh bah franchement Je continue d'attraper des livres J'en attrape un 6ème Et si je le repose Je continuerai avec un 7ème Et ainsi de suite Mais bon au bout d'un moment quand même Ouais Il y a des moments où je sais très bien Que j'ai pas le mood pour bouquiner Il y a des moments comme ça Où les panne de lecture C'est pas quelque chose qui me fait peur C'est quelque chose qui arrive Tout simplement Et Bah Ça passe Avant dernière question Il y a tellement de nouveaux livres Que tu rêves d'acheter Combien en achètes-tu réellement ? Alors là que je suis actuellement En période de Objectif 0 achat Bon après 0 depuis ma dernière vidéo J'en ai acheté un J'ai acheté un bouquin Qui était d'occasion Chez Gilbert Joseph Parce que j'y suis allée Pour faire un swap avec quelqu'un J'ai réussi à acheter qu'un livre Je suis fière de moi Hormis ce petit moment là De l'année Où j'ai décidé de me freiner Vraiment au niveau des achats de livres Clairement mon budget C'est pas une histoire de budget Parce qu'en général En fait Vu les endroits où je vais Je trouve quand même Beaucoup de livres d'occasion Et Je réfléchis pas Je me dis pas Bah tu t'arrêtes à 20 euros Tu t'arrêtes à 30 euros Tu achètes que un livre C'est à chaque fois Je me prends une petite pile Par exemple quand je vais Chez Gilbert Joseph On va dire ça clairement Je me prends toujours Je sais que quand j'ai 5 ou 6 livres dans les mains Je m'arrête Instinctivement Je m'arrête Parce que je me dis C'est bon là T'en as assez quand même Donc j'ai pas vraiment de Ça peut varier vraiment D'un mois à l'autre Si vraiment Après les bouquins de ma wishlist Je les achète pas spécialement Directement Il y a un bouquin qui va me plaire Je vais le mettre dans ma wishlist Je vais pas l'acheter le mois suivant Ça va Ce bouquin il va rester un petit moment Dans ma wishlist peut-être Et quand je vais réussir à le trouver Bah je vais l'acheter Mais s'il faut Ça sera peut-être 6 mois Ou un an plus tard On arrive à la dernière question Après les avoir achetés Donc ces fameux livres Combien de temps reste-t-il dans ta pâle Avant que tu ne les lises ? Et bien ça en fait Ils peuvent y rester 3 heures Comme 3 ans Voilà C'est... Je sais pas pourquoi Il y a certains bouquins En fait je les lis directement Après les avoir achetés Parce que je les ai sous la main C'est même pas Parce que je me dis Bah t'es celui-là je l'achète Et c'est ma prochaine lecture C'est vraiment Il va traîner sur mon bureau Et je termine un bouquin Bah t'es j'ai celui-là sous le nez En fait Bah je vais commencer à le lire Les bouquins que je viens d'acheter Peuvent rester vraiment Entre quelques heures Et quelques mois Dans ma pâle Je me suis débarrassée De tous les bouquins En fait Qui étaient dans ma pâle Depuis plus de 2 ou 3 ans A part vraiment Ceux qui me tentent Depuis énormément de temps Et que j'avais jamais trouvé L'occasion de pouvoir les lire Je parle pas des suites De sagas Ou de trilogies Ou des trucs comme ça Je parle vraiment Des bouquins Qui n'ont rien à voir Que des one-shot Ou des trucs comme ça Qui sont dans ma pâle Depuis des lustres Et des lustres Et des lustres Je m'en suis débarrassée De la plupart J'ai fait un gros dépôt Dans une boîte à livres Il n'y a pas très longtemps Je suis en train de regarder Par là-bas Parce que j'ai une grosse poche Et qu'il faut que j'amène Du coup dans mes bibliothèques Chez ma mère Voilà Donc ça c'est très variable Soit quelques heures Ça peut aller de quelques heures À quelques mois Tout dépend De ce que j'ai envie de lire Entre temps Cette vidéo est terminée Si jamais N'hésitez pas du coup À me donner vos avis Un commentaire Par rapport aux questions Si vous aussi Par rapport à telle ou telle question Et bien qu'est-ce que vous auriez fait Ou des trucs comme ça Moi je vais vous laisser ici J'espère que ça vous a plu On se retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo Et d'ici là Prenez soin de vous Pour une fois que les chats Ne m'embêtent pas Pendant que je filme Elles sont pas trop mignonnes D'ailleurs